Salut tout le monde, c'est Ayur Saeba, nous voici pour une petite vidéo spéciale dont il s'agit d'un petit cadeau de Noël que je vous fais pour cette année 2017. Je pense que ça va en surprendre plus d'un puisqu'il s'agit d'une compilation CPC. Cependant ce n'est pas une compilation classique où je les numérote et je choisis les jeux que je veux présenter. Non, là c'est une spéciale Noël puisqu'on va voir ce que vaut une compilation du nom de Christmas Collection. C'était sorti à l'époque, je ne sais plus trop, ça doit être en 88-89, peut-être par là. Je vous mettrai en sous-titre si je retrouve la date. Une compilation faite par Youson, c'était un éditeur de l'époque qui sortait des jeux. Et donc c'est une compilation de 7 jeux. Cependant je ne vais vous en montrer que 6 parce que parmi les 7 jeux, il y en a un que je vous avais montré sur une des premières compiles. Je ne sais plus laquelle exactement. Je ne vais pas vous le remontrer ici et ça fera 6 jeux comme une compilation classique. Sans plus tarder, je lance le menu. Là on va tomber sur le menu présentant la liste des différents jeux. Alors, il y en a un qui me dit quelque chose, sinon les autres c'est de la découverte. Alors on commencera par Lightforce, ensuite ça sera Hydroful. Attends, comment on choisit ? C'est pas à bas ? Ah oui, non, c'est à l'espace, d'accord. Je ne l'ai pas vu en bas. Hydroful, ça c'est un jeu que j'ai un peu connu par rapport à un magazine. J'ai très peu de souvenirs donc peut-être que ça reviendra. Eliminator, Uridium, Cybernoid 2. Donc je vous avais fait le premier Cybernoid dans les premières compiles également. Et c'est Exolon que je vous avais montré. Donc celui-là, on ne va pas le faire. Et Netherworld, voilà. Je ne connais pas du tout tous les autres jeux. À part Cybernoid 2, je pense que ça va être comme le premier. Et Hydroful, j'ai souvenir de l'avoir testé. Sans plus tarder donc, on va commencer par le premier jeu. Alors je ne sais pas si je vais faire en une prise tous les jeux, je vais voir. Il y aura peut-être des coupures, j'en sais rien. Mais je vais essayer de me faire 10 minutes maxi par jeu. Allez, Life Force, on le lance. On va voir ce que ça vaut. Je ne connais pas du tout. C'est fait par FTL, Faster Than Light. On pourrait croire que c'est le jeu qu'on connaît sur Steam. Enfin, surtout Mr.MV, il joue énormément. Ah putain, la vache, ça m'a pété l'oreille. D'accord, donc là c'est la démo. C'est violent. Donc FTL, je pense que c'était le nom de Youson avant qu'il soit renommé. Parce que ce jeu date donc de 86. Et j'ai l'impression que Youson est apparu en 87. Par là, 87, 88. Je pense que c'est le même éditeur. Donc, on va lancer une partie. Alors il faudrait que j'arrête la démo. Je ne sais pas trop comment d'ailleurs. Voyons. Je pique sur toutes les touches là, mais ça ne veut pas s'arrêter ça. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ah voilà. On va peut-être pouvoir se lancer là. Il faut juste que j'arrive à retourner sur l'écran d'avant. Voilà ici. Donc je fais entrer. Pour commencer. Et voilà, là c'est parti. Je dirige donc un vaisseau. Donc c'est un Shoop's Aim Up. À ce qu'on peut voir. Avec un tir. Ok, le deuxième tir c'est la même chose. Et putain, ça arrive vite hein, la vache. Donc pour l'instant, bon bah, c'est classique. Je ne sais pas s'il va y avoir des... Des power-up. Des choses comme ça, des boss. Ah, il y a un vaisseau là. Putain, je crois que j'étais bon. C'est bizarre, il n'y a plus de son. Attends, je peux aller dessus là ou pas ? Ça va me tuer si... Je suis en train de... Un centre de contrôle, je vois en haut. Je ne sais pas si c'est... Destroy Group. Putain, attends, j'ai... C'est abusé, oh ! Je réapparais sur un ennemi quoi. C'est quoi ce bordel ? Ok, c'est bon. Ok, un high score en haut. Pour nous rappeler. Ça va être un jeu de scoring. Putain, ça rame un peu quand on s'attend... Ah, il y a des projectiles. Alors attention. Putain, et là je ne peux plus tirer là. Attends, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne peux plus tirer ? Il y a trop de sprites à l'écran ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces colleries ? Attends, là c'est bon. Ok. Encore un centre de contrôle. On va essayer de péter ça. Exploser le groupe. En même temps, c'est quand même assez solide. Et là, les... Je ne sais pas si c'est des astéroïdes qui me foncent dessus là. Je n'arrive pas à les péter, j'ai l'impression. Ça serait bien que j'arrive même à me faire tout le groupe là. Voilà, comme ça. Ah putain, ça passe au-dessus. Ah si je peux les péter, les astéroïdes. Voilà, bon, c'est un choose them up assez classique. Mais pour 86, c'est pas mal. C'est assez joli. Les couleurs sont bien utilisées, on va dire. Je vais en mode 0, comme on peut voir. C'est relativement fluide. J'ai l'impression que les astéroïdes jaunes, je ne peux pas les péter. Ça passe complètement... Ça ne va pas faire rien. Que les grilles là, que j'arrive à exploser. Ah, ceux-là. Ah, on a un autre truc là. Oh putain, c'était bien tête chercheuse là. Merde, alors j'ai atterri où là ? Je suis vachement plus loin. Ah non. C'est con, je ne sais pas si c'est ma dernière vie ou pas. Hop. Je ne sais pas trop où je suis là. Je peux aller dessus là ? Ouais, c'est bon. Ok, j'ai dû finir à un niveau. 3 contrôle-centre, no life. Ok, c'est que je n'ai pas dû exploser entièrement le centre de contrôle et du coup, je n'ai pas de bonus. Bon alors, après, c'est pas mal, c'est assez fluide. Je recommence ? Ah non, là il y en a 6, d'accord. Prochain niveau là, on m'a dit qu'il y avait 6 centres de contrôle à péter. Qu'est-ce que je disais ? Oui, donc graphiquement, ça peut aller. Ça peut aller pour l'époque. C'est jouable, c'est assez jouable. Ça rame un peu. Bon, après, on est sur Amstrad. Et là, on sent quand même que c'est un peu saccadé. C'est assez bizarre que le tir parfois bloque. Putain, ça je ne peux pas y péter. Ça s'en est, ça se sent du contrôle. Mais putain, mais il y a trop de trucs. Il faut aussi que ça arrête de bloquer au niveau de mes tirs. Ça serait bien que j'arriverais en PT1 en entier. Voilà, là j'ai réussi. Groupe bonus, 1500. Voilà, je pense que j'ai réussi. Il y a des grosses bombes. Donc c'est pas trop trop mal, mais ça rame un peu quand même. Et alors niveau sonore, c'est pas ça. Il y a 2-3 sons dans le jeu. Juste le tir et les explosions. Et aussi quand on est en train d'entamer une structure. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des avions ça ? Après là c'est sympa, parce qu'on change un peu de décor, si on peut dire. D'autres choses à péter. Je pensais que ça allait être monotone, là on avait tout vu. Mais en fait non, non, là il y a encore des nouveaux trucs qui apparaissent. Mais je pense qu'on est pas loin d'avoir fini. De voir tout le jeu. J'en sais rien. Oh putain, oh putain. Je suis pas mort là ? Je suis carrément passé à travers. C'est encore un centre là. Mais le problème c'est, quand je suis là, je peux plus en tirer dessus. Voilà, bah je suis mort. Euh, ça fait quoi ? 5 minutes qu'on est dessus ? Attends, je peux pas écrire en plus ? Ah oui, il faut le faire avec le... Oh putain, ça c'est chiant. Avec le joystick. Là on a 4, ok. Il y en a avec 3 sur le premier niveau. Pourquoi c'est à 4 maintenant ? C'est peut-être, il y a peut-être du rogue. M'étonnerait. Je vais quand même essayer encore un petit peu là. Mais bon, je suis pas trop trop déçu là du jeu. C'est sympa. Je pense que à l'époque, il faut tout le temps que je me remette à l'époque plutôt. Je me serais amusé dessus je pense. Je vais essayer d'aller le plus loin possible. T'es sûr que ce son-là aurait fait criser mes parents. Il n'y a pas à dire. C'est assez moche. Enfin, même en général, c'est criser sur n'importe quel son. Putain, mais pourquoi je peux pas tirer là ? J'ai plus de fréquence par moments. C'est super chelou quand même. Maintenant, j'ai pas de power. Je suis pas sur chauffe ou de conneries comme ça. Putain, c'est quand même insupportable. Non, mais je vais m'arrêter là. On va passer au jeu suivant. Je pense qu'on a vu un bon aperçu de celui-ci. Et donc, c'est parti. Sur reset. Hop. On va donc lancer. On va lancer le deuxième jeu. Je ne sais plus lequel c'était. Ah, Hydroful. Donc, Hydroful également. Alors, c'était à l'époque de FTL encore. Et il y avait Gargoyle également comme éditeur. Alors, attends. Je vais lancer espace. Entrée. Par contre, le petit truc que je remarque, ça c'est dû au compil, c'est qu'on n'a pas les écrans titres des jeux. Ça, c'est dommage. Voilà, Death Ball. ABCD. Je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, j'ai vu un peu l'histoire du jeu. En fait, on joue à un nageur. Quelque chose comme ça. Où on va être dans un immense aquarium. Mais qui est pollué. Et le but du jeu, ça va être donc de vider l'eau. Et pour ça, il va falloir trouver 4 bouchons pour pouvoir vider l'eau. Mais pour avoir accès à ces bouchons, il faut avoir des objets qui vont permettre d'avancer dans le jeu. Voilà, c'est un jeu où il va falloir échanger les objets, des choses comme ça. Je ne suis pas sûr de vous montrer quelque chose. De vous montrer un bouchon, puisque je connais très mal le jeu. Je sais que je l'ai connu dans une compilation qu'il y avait à l'époque dans les magazines. Enfin, dans les marchands de journaux. Il y avait un magazine avec une cassette de jeu. C'était genre Amstar, je crois, de souvenir. Et il y avait ce jeu-là, par exemple. Voilà, donc c'est un jeu qui a été fait. Alors, je ne sais pas marquer, d'une part. Mais c'est FTL Gargoyle qui l'a fait en 87. Alors, on a le choix entre la musique ou les sons. Je pense qu'on va garder la musique. C'est quand même plus sympa. Et là, je ne sais pas si on a un choix, en fait, au début. Je vois ABCD, peut-être que c'est les bouchons. Je n'en sais rien. Je vais faire A. C'est peut-être Q. Oui, oui. C'est inversé, c'est en QWERTY. Et là, c'est parti. Donc, c'est un jeu qui est en 3D isométrique. Un peu à la Batman. Enfin, je compare par rapport au Batman sur Amstrad. ou Solstice, si vous préférez. Alors, attends, comment on fait ? Oh, putain, vous voyez, c'est un peu tendu pour diriger. Disons que je suis obligé de jouer avec le stick de la manette. Et ce n'est pas précis du tout, en fait. Les axes ne sont pas super bien définis. Et donc, on se balade de salle en salle. En récupérant... Oh, putain, regarde, ça... Ça blesse, ça ? En récupérant des objets, comme là, alors... C'est de l'huile. Je ne sais pas trop à quoi ça va me servir. Peut-être pour ma barre de... Je sais quoi, je sais... Rust-O-Meter. Rust-O-Meter, c'est quoi ? C'est de la rouille, ça, non ? Donc, il faut que je juile ma combinaison pour rester efficace. Peut-être ça. Donc, j'ai une action pour ramasser, surtout. Il ne tape pas la glace. C'est pas de la glace, c'est des... Attends, peut-être qu'il est en train de se cogner le masque, je n'en sais rien. Putain, c'est tellement dur à manier. Attends, je ne peux pas jouer. Non, le clavier, je ne peux plus. Il faudrait que je reset. Non, non, je vais essayer de jouer comme il faut avec la manette. Mais c'est très sensible. Alors, je regarde un peu ce qu'il y a autre chose. Sea Horse, donc les hippocampes, là, qui m'emmerdent. Alors, il y a des bulles, comme ça, qu'on peut voir, qui montent. Et ça, ça va permettre de monter. Il y aura besoin, sans doute, pour accéder à différentes zones. Là, je ne peux pas... Mais c'est un bouchon, ça, ou pas, là ? Non, pas du tout. On va se casser de là, parce que ça ne sert à rien. Ok, on va aller par ici. On va revenir au début, en passant par là. Là, il y a quoi ? C'est un trident, c'est quoi, ce truc ? 3. Ah non, c'est une arme, d'accord. C'est un arpon à double pique, quoi. Une sorte de truc comme ça. Faire à cheval. Oh, merde, putain, ça aussi, ça me blesse. Putain, là, ce serait bien que je vole, là, putain, pour passer. Oula, j'ai plus de santé, là. Comment je prends ? Comment je prends sans tirer ? Je ne peux pas. Ah, voilà, le restomateur, ça me fait remonter à la surface. Je pense que je suis mort. Et là, on peut voir ce que j'ai parcouru du Death's Ball. Donc ça, c'est l'aquarium. 3%. Ok. Ce qui serait bien, c'est peut-être que je vais essayer... Enfin, mais le clavier, je ne sais pas du tout les touches. Non, on va aller ailleurs. On va aller au B, par exemple. Je pense que c'est ça, c'est des niveaux, quoi. Il y a 4 niveaux à faire. Il faut essayer de déboucher cette zone. Alors, je ne sais pas si tu y étais tout à l'heure. Donc là, il faut attendre, hein, si on veut descendre. Hop. Putain, on va se faire passer direct par une méduse. La musique est sympa, je trouve. Bonne ambiance. Putain, mais ça me suit, cette saloperie, là. Allez, tonte-toi. Et putain, prends-le. Voilà. Oh là là. J'ai l'impression que c'est un objet, là, que j'avais sur moi, mais qui était en train d'être ruiné par la méduse, quoi. Alors, attends, si ça me suit sous le temps, ça ne va pas le faire. Voilà, 0. Je pense que ce n'est pas bon, ça. Ah, il y a... Il y a je ne sais pas quoi au-dessus, là. Espèce de bonhomme, là. Je vais essayer de choper. Pour ça, il faut que je me prenne une bulle. Mais franchement, à l'époque, je n'avais rien compris à ce jeu. Enfin, là, j'étais trop petit, sans doute. Et là, c'est pareil. C'est quand même pas évident, quoi. Putain, putain. Non, mais c'est tellement immaniable, la manette. Il faut trouver l'axe parfait pour pouvoir aller à gauche ou à droite, quoi. Il y a trop de sensibilité, mais ça, c'est peut-être dû à mon émulateur, là. Allez. Ouais, non, mais c'est tendu. Je n'y arriverai pas. Tant pis, je vais regarder un peu autre chose. Mais la méduse qui te suit, c'est un peu relou, ça, quand même. Qu'est-ce que je peux dire ? Graphiquement, je trouve ça propre. C'est du mode 1, en 4 couleurs. Mais, je trouve que c'est assez bien utilisé. Tiens, c'est quoi, ça ? Ah, putain, vas-y. Bute-moi cette merde, là. Ok, j'ai tout raté. Dès le début, il fallait prendre ça, quoi, pour dégager la méduse. Ah là là, je vais crever. Attends, quand même, me colle. Laisse tomber. Bon, c'est bon, je suis dead. Ah non. Enfin, j'ai plus de barres, j'ai plus rien. Ok, là, c'est bon. Bon, je vais refaire peut-être une autre zone. De toute façon, ça va être de pire en pire, je sens. Mais chaud, vraiment chaud, comme jeu. Je m'étonne que je ne suis pas allé loin, quoi. On va faire celui-là, le seul à Mio. Direct une baleine. J'espère que ça ne me suit pas, cette connerie, parce que merde. Et c'est moi, tranquille, quoi. Bon, apparemment, si, ça me colle, là. Ah putain, mais c'est pareil, quoi. Le premier truc... Ah, il y a un tourbillon. Alors, tourbillon, normalement, ça me permet de descendre. Ah, il y a une clé, là. Putain, mais j'ai tellement de mal avec le stick. C'est ignoble. Je ne vous dis pas, là, à manier. Mais là, ce n'est pas dû à l'Amstrad. Je ne sais pas pourquoi. Si seulement, je pouvais mettre les... Sur la croix directionnelle, mais je ne peux pas, en fait. Je n'ai pas encore configuré Retroarch comme il faut pour l'Amstrad. Là, je prends un tourbillon et du coup, je descends d'un étage. Parce que le jeu, donc, n'est pas tout le temps sur le même plan. On peut aller en dessous ou au-dessus, quoi. Enfin, au-dessus, il faudrait trouver une super bulle, quoi, je pense. Donc, c'est un vrai labyrinthe, quoi. Vraiment, pour... Putain, il m'a carrément soulevé, lui. Non, mais je veux dire, comment tu veux prévoir ces ennemis, là, quoi ? Putain, j'ai trop de mal d'aller en bas à droite ou en haut à gauche, quoi. Je suis quasi coincé sur deux axes. Tellement c'est rigide. Ouais, c'est vraiment tendu, hein. Attends, si je fais échappe, je ne peux pas relancer une partie. Je suis obligé de crever. Parce qu'à la rigueur, je tenterais bien le clavier, mais je ne suis pas sûr que ça marche bien. Allez, casse-toi, là, que je puisse me barrer. Allez, il y a une arme. On s'en fout, je vais aller à droite. Mais il faut éviter tous les obstacles qu'on peut voir, là. Les algues, les piques. Mais c'est l'enfer total. Je suis bien bloqué. Non, mais là, je ne peux absolument rien faire, quoi. Ah, mais je ne passe pas du tout, en fait. Ah, si, peut-être là. Ah oui, mais il faut aller en bas à droite. Ah, c'est bon. Attends, j'ai le bon axe. Mais non, je ne passerai jamais, là, puisque c'est que ces conneries. Ouais, non, mais là, je suis mort. Super. Bon, un jeu encore vraiment difficile, mais là, c'est plus à ma manette. Mais même. Attends, je vais essayer le clavier, quand même. Un, et je vais en faire le dernier. Par contre, il faut que je trouve les touches. C'est ça le problème, c'est que je n'ai peur. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. Oh putain, c'est encore pire. Ah non, mais les touches, attends. Alors A, c'est pour aller en bas à gauche. Z, c'est pour aller en bas à gauche. O, c'est pour aller en bas à droite. Et J, en bas à droite. Euh, non, c'est K. Bon, je vous laisse regarder le clavier. La disposition des touches. C'est... C'est juste ignoble. Ah, c'est le Z et le A, là, qui n'est pas... Mais ça, c'est sans doute parce qu'il est en QWERTY, là, le jeu. Même. Le O et K, c'est super chelou. Ah non, mais je n'arrive pas du tout à manier. C'est pire. Là, je réfléchis comment aller en bas à gauche. Voilà, comme ça. Ah, il y a un dos, là. Attends, je vais essayer. Ça, c'est ça. Ensuite, non. Ensuite, c'est ça. Donc, non. Alors, est-ce que c'est une arme, ça ? 215, non. Attends, mais c'est timé, là, à chaque fois, en plus. Ah non. Dès que je prends l'objet, il te prend un point de dégâts, quoi. Attends, je vais y arriver, là. C'est juste une habitude à avoir, là, avec les touches. On peut descendre d'un étage, là. Ah non, attends. Il y a une baleine qui va me faire chier, là. Casse-toi. Ah, un coffre. Est-ce que je peux prendre le coffre ? Je pense qu'il faut trouver une clé. J'aimerais aller, là. Voilà. Ah, mais je ne peux pas passer au-dessus. D'accord. Je vais reprendre ça. Attends, mais si, là, j'étais au-dessus, là. Oh, putain, ok. Non, non, je ne peux pas. Bon, ce n'est pas grave. Je vais me casser de là. De toute façon, s'il y a game over, ça ne va pas tarder, là. Oh, putain, mais c'est tellement maniable. Je ne trouve pas la touche. C'est horrible. Je vais m'arrêter là pour ce que tu veux. Je pense qu'on a assez vu. Mais l'idée, je pense, c'est sympa. Après, il faut avoir les bonnes touches, le bon joystick qu'il faut. Et savoir où aller. C'est un sacré labyrinthe. Allez, on passe au jeu suivant. Le jeu suivant. Donc, normalement, ça va être Eliminator. Donc, là, on passe sur la marque Youson. Enfin, je pense que je prononce mal le nom, mais ça doit se dire comme ça. Ok, c'est parti. Voilà, Youson présente Eliminator. Donc, un jeu sorti en 88. Donc, là, ça a l'air sympa, en mode 0, là, avec un beau titre qui a un effet, là, de dégradé. Sympathique. Petite musique. Bon, allez. J'espère que la manette marche. Premier stage, alors, qu'est-ce que c'est comme jeu ? Ok, ça a l'air d'être un jeu de shoot, mais vu en 3D, vu derrière, ce qui est plutôt pas mal pour de l'Amstrad. Encore, attends, qu'est-ce qu'il faut éviter, là ? Oh, putain. C'est des ennemis, ça ? D'accord. Ça, c'est des projectiles, j'imagine. C'est assez sympa, avec le tracé qui se courbe. Alors, c'est quoi ? C'est des bonus, on dirait des formes d'arcanoïdes. Je pense que c'est des projectiles, là, des trucs bleus qui arrivent. Donc, ça va pas très vite. Alors, en bas à gauche, j'ai un truc qui clignote. Attends, peut-être que là, il y a le clavier qui marche. Oh. Ah. Ah non, c'est la même chose. Je crois que j'avais un super tir. Ça, il faut peut-être l'esquiver. Ah non. C'est ce qui permet de sauter. Ok. Alors, attends, je vais prendre ça pour voir. C'est des bonus. Donc, j'ai chargé... Ah, c'est des munitions, ma barre en haut à droite. Je vois le symbole de missile et je vois que ça se vide à la force de tirer. Et le bouclier en dessous, ça doit être la santé. Ah, c'est sympa, là, le défilé aussi en haut. C'est pas mal fait, je trouve. Ah ouais, la petite effet, là. Franchement, je me mets vraiment à l'époque, évidemment. Aujourd'hui, ça fait rire. Mais pour l'époque, c'était pas mal. Le bon petit effet, là, comme ça. Le jeu est assez propre, je trouve, là. Il est assez joli. Bon, ça défile peut-être pas vite. Peut-être que ce jeu, je ne sais pas s'il est sorti sur les sorties Amiga, Atari, ST, tout ça. Ou ça va à 300 à l'heure. Je ne sais pas si le jeu est très rapide. On a quand même le temps de voir ce qui se passe, ici. Mais, bon, c'est quand même propre. Ah, là, j'ai pris un coup, là. Il n'y a pas eu de son. Alors, je ne sais pas ce que c'est, le truc. Ah, ben, on va voir. Putain, c'est ma one-shot. Donc, c'est mes vies, en bas à droite. D'accord, alors, peut-être que se prendre un... Un rocher ou un truc comme ça, ça one-shot. C'est les projectiles qui... Où on peut les encaisser avec notre bouclier, quoi. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Ce ne sont pas des ennemis, apparemment. En fait, c'est un peu perturbant, ce truc qui clignote en bas à gauche. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Comme s'il y avait des power-ups, quand même. J'ai aussi, quand même, des petites manips, là. On va voir si on peut faire quelque chose. Mais, apparemment, non. J'ai pris des projectiles. Ce n'est pas bien grave, ça, je vais éviter, quoi. Je pense que c'est des murs. Il ne faut pas se prendre. En tout cas, sympa, aussi, niveau sonore. Il y a de musique et des sons en même temps. Donc, là-dessus, ça peut aller. Non, non. Il est assez propre, le jeu. C'est assez fluide. Ça répond assez bien. Et c'est pas mal. Oh, putain, oui, c'est pour sauter, ça, non ? Il faudrait faire quoi, là ? Merde, attends, il y a peut-être un autre bouton pour lancer des missiles, alors. Je ne sais pas trop quoi. Ça, je suis OK. Je peux jouer au clavier, même si j'ai le joystick, ça, c'est bien. Ce n'est pas comme l'autre jeu, où on avait le choix que au clavier, soit au joystick. Là, on peut permuter, si on veut. Par contre, bon, voilà. Je n'ai pas d'autre bouton, je ne sais pas trop ce qu'il fallait faire, là, peut-être. C'est une chaîne d'ennemis. Voilà. Par contre, il faudrait peut-être que je shoot quelque chose. Ça ressemble à des portes, et j'ai peut-être oublié de taper dans la porte, je ne sais pas. Alors, bon, c'est vrai que c'est rigolo comme compil, puisque je dis que c'est lié à Noël, dû au nom de la compilation, mais les jeux n'ont rien à voir avec l'esprit de Noël. Bon, ben, c'est comme ça. De toute façon, j'ai cherché un peu s'il y avait des jeux liés à Noël, et il n'y en avait pas tant que ça, quoi. Ah oui, c'est ça, il faut que je shootais la porte. Putain, je vais prendre ça. Ah, mais non, je suis con, c'est peut-être le... Oh, putain, là, je fais quoi, là ? Putain, je ne peux plus tirer. C'est quoi ce bordel ? Je ne pouvais plus tirer, quoi. Ah, puis ça recommence comme ça, direct. Bon, ce n'est pas trop grave. Alors, je ne sais pas s'il y a des niveaux. Pour l'instant, je ne vais pas... Oui, il faut aller au milieu. Je n'ai pas encore fini de niveau, j'ai l'impression. Putain, c'est assez violent, quand même, de commencer direct par un pilier où il faut passer au milieu. Parce que quand tu débutes le jeu, tu ne vois pas trop ce qui arrive, quoi. Tu ne comprends pas trop. Alors, c'est à prendre, voilà, pour les munitions. Putain, mais ils bombardent, les enfoirés. Oh, stop ! Ok. Ici, toujours au centre. On va essayer quand même de voir jusqu'où ça va. Alors ça, c'est un tremplin, j'ai eu du cul tout à l'heure. Pour savoir ce que c'était. En même temps, il y a une barrière de flammes derrière. Je ne vois pas comment j'aurais pu passer. Hop. Allez. Presque bon. Alors, je ne sais pas si ça fait quelque chose de faire les chaînes complètes. Il y a toujours un qui me manque, je vais l'avoir. Non, il n'y a rien qui s'affiche ou quoi que ce soit. Mais je trouve quand même, ouais, c'est une prouesse pour l'époque. Ah bah tiens, on retourne là où je n'arrête pas de crever. Bon, j'essaye de vie, on va dire, et je m'arrêterai là. Je pense que c'est bon, on a eu un assez bon aperçu de ce jeu. Ok. Donc là, on retourne ici. Et donc, il ne faut pas que j'oublie cette fois de shooter les portes. Pour éviter de ne pas crever. Si ça se trouve, il y a des boss, enfin je ne sais pas, il est peut-être pas mal ce jeu. Peut-être assez complet. Il ne fait rien qu'un titre comme Eliminator, ça envoie du lourd. Oh putain. Il ne va pas foncer dessus là. Merde, je n'ai plus de munitions. Je n'ai que là. Ah merde, comment je vais faire pour la porte. Oh là là, attends. Ah oui, il ne faut pas que je me foire. Ok, je prends ça d'urgence. Coller à droite. Putain, c'est quoi ce bruit ? Putain, je passe là ? Eh non, je ne passe pas. Putain, je suis chier. Stage 1, non, non, voilà. Il y a bien plusieurs stages. Si j'arrive à finir, moi, le premier stage. Mais là, c'est un peu relou parce que je trouve qu'on a l'appareil assez loin. Alors, je ne sais pas. Peut-être les checkpoints, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Allez, je réessaye un coup quand même. C'est juste que là, j'étais un peu en panique à cause des munitions, là, que j'avais tout vidé, quoi. Allez, approche. Non, mais putain, on s'en fout de la porte, là. Non, non, s'il revient au centre. Je pensais qu'il allait changer de pattern. Je ne sais pas si les explosions peuvent nous faire mal, peut-être. Oh putain, je l'ai bien snipé, lui. Moi, ça va, niveau munitions, cette fois, je ne suis pas mal. Alors, putain, c'est-à-dire que ça arrive assez vite, je ne comprends rien. Quoi ? Mais je ne l'ai pas touché, là. Oh mais n'importe quoi, là, j'étais carrément bien. Oh, ça fait chier. Bon, à la rigueur, je vous fais une petite accélération, là, jusqu'à l'endroit qui nous dérange. Putain, j'étais limite, là. Ah, ce que je vois, j'ai gagné une vie. Parce qu'il ne m'en restait qu'une, là. Et là, je vois que j'ai deux symboles, à droite. Je ne sais pas trop comment, mais... Les scores, oui, là, c'est bien, là. Alors, vite, je prends ça. Ah là, là, je passe bien, là. Oh putain, là, je ne passe pas, là. Oh, tant pis, je peux prendre ça. Putain, il faut aller au centre, ok. Putain, c'est quand même stressant, parce que tu ne sais pas trop où aller. Ah, c'est peut-être la fin, là. Ah, je ne bouge plus. Yes ! Bon, voilà, au moins, je vous aurais montré un stage. On va quand même voir un peu le début du second, voir comment ça se présente. Ok, alors, tout est bleu. Ok. C'est classique, ça, c'est pour sauter. Mais pourquoi, pourquoi je voudrais sauter, là ? Ah, c'est quoi, ça ? Putain, c'est... C'est space arrière, là. C'est quoi, ce truc ? Je ne peux pas sauter aussi haut, là. C'est quoi, ce bordel ? Attends, tu veux dire que le truc, ça permettait peut-être d'inverser le... C'est-à-dire que je me retrouverais, je veux dire, au plafond ? Ah, ça serait fort, ça. Parce que là, il y a plein d'ennemis en l'air. Ah bah oui, carrément, regarde. Il y a des bonus, là. Ah, il faut que je prenne un trampoline, là. Il faut que j'arrive à aller au plafond. Donc, tu averses la gravité, quoi. Ce serait vraiment énorme, ça. Ah, il y a un truc, là, non ? Non, ça, c'est du feu, ça. Putain, je ne peux pas se commencer. Merde, c'est à gauche ! Oui, il a, je croyais. Ah, je n'ai pas vu, je confonds, là, les sprites. Attends, il faut juste que je prenne un trampoline et je m'arrête, là, après. Parce que ça commence à faire long, là, pour ce jeu. Je veux juste voir si on s'accroche au plafond. Il va mettre 15 ans, là, pour monter. Bah non ! Comment on fait, alors ? Comment on s'accroche au plafond ? Je n'ai pas d'autres boutons, pourtant. Ouh là, attends, je passe, ça, là ? Oh, attends, c'est juste, parce que franchement, notre vaisseau, il ne bouge pas non plus super vite. Attends, il n'y a rien au sol, là, pour l'instant. J'arrive à remonter, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une porte. Ok, très bien. Putain ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel de tinfo-lire, hein ? Franchement, c'est pas évident. En plus, ça va à 300 à l'heure. J'ai même pas le temps d'aller chercher les munitions, quoi que ce soit, quoi. Euh, au centre, ouais. Putain, mais les trucs, ils se décalent. C'est super bizarre, quoi. C'est pas trop ce qu'ils vont faire, comme... Comme défilement, quoi. Putain, dégage, toi, déjà. T'as des munitions, là-bas. Ouais, mais c'est super. Ça, l'autre bout, je peux pas y aller. Ça, c'est quoi ? Ah, y a un trampoline. J'y vais. Hop. Ah non, mais je sais pas comment on fait pour aller en l'air. J'aurais dû y être. Attends, à moins que je fasse... Y a un bouton, là, quelque part, là. Euh... Non, y a pas de bouton pour... Pour inverser. Putain, je vais crever. Non, je dis que fallait que je m'arrête, là. Bon, attendez, là. C'est peut-être la fin du stage. Donc, un stage entier... Ah oui, c'est la fin du stage. Stage entièrement bleu. Et puis, ça continue, comme ça va. Là, on va pas s'accrocher au plafond. Bref, je m'arrête, là, pour ce jeu. On a assez vu. Et on passe au suivant. Alors. Comme d'hab. Euh... C'est quoi le suivant? Uridium. Uridium. Je sais pas, c'est une... C'est une molécule, ça, non? C'est un truc... De physique, ça. Enfin, de chimie, plutôt. Uridium. Donc, Youson 87. Apparemment, y a Kraft Bold, également. Euh... Ok. Bon, là aussi, sympa. Musique sympathique. Présentation... Bien. Propre. Ok. Alors, ce jeu... Euh... Non, bah, c'est bon. Ok, sorti, voilà. Non, 87, c'est bon. Alors, putain. Oula! Oh! Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Je suis le vaisseau au milieu, convoyé, à peine. Parce que je suis bleu sur bleu. Je peux diriger... Ah, putain, d'accord. C'est des murs, ça. Bon. Pourquoi pas. Parce que c'est Manta, c'est... C'est Dervi. C'est dans une autre langue? Je trouve ça bizarre. Le zinc. Ah oui, non, c'est les... Ça, c'est les éléments chimiques, là. Je ne sais plus le nom. Ça a rapport avec ça. Et donc, je peux me balader à gauche, à droite. Sauf que je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Là, il y a un truc, là. Non, ok. Bon, je ne peux rien faire. Putain, les ennemis, ils me foncent dessus. Ça ne me fait rien, aussi. Juste faire gaffe de ne pas cogner, là, contre les murs, là. Qu'on ne voit pas super bien, je trouve. Alors, ça aussi, je ne sais pas. Putain, mais c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ces trucs au centre? Il y a des ennemis partout. Je ne peux pas y péter. Ça, je peux y péter. Merde, le mur! Ah! Et voilà. Wow, ça a l'air chelou comme jeu, quand même. C'est pas grave. On reprend. On a compris, maintenant. D'accord. Enfin, presque. Putain, mais tu te fais agresser dès le début, quoi. Donc ça, les antennes te font mal, également. Ok, je n'ai plus de vie. Putain, mais quel enfer! Qu'est-ce que c'est que ce truc, là? J'aimerais savoir. Putain, est-ce que j'ai un autre bouton? Ah! Ah, d'accord. Attends, j'ai posé une mine qui est venue sur moi, quoi. Attends, je me mettais mal, c'est moi qui ai fait ça. C'est pas moi. Apparemment, c'est en restant dessus. Attends. J'ai appuyé sur l'espace. Non, mais attends, c'est un truc... C'est ouf, tiens, voilà. Ça arrive, là. Ah, mais d'accord, c'est une DCA, en fait. Non, il ne faut pas du tout rester au-dessus, quoi. Putain. Attends, je me suis foutu à moitié de côté, là. C'était bizarre, là, mon sprite. Bon, alors, que dire de ce jeu? Donc, shoot them up. Ou on peut choisir sa direction. Ça, j'aime bien ce principe. On peut aller à gauche, à droite. Enfin, voilà. On peut... Aller où on veut. C'est pas courant, quand même, pour les jeux. Putain, mais il y avait une mine directe. C'était pas courant pour ce genre de jeu. Un peu à la Defender, quoi. Graphiquement, bon, c'est du mode 1, donc c'est bien au niveau de la résolution. C'est assez fin, quoi. Après, bon, ça aurait pu se mis en mode 0 pour avoir plus de couleurs, parce que là, un peu trop de bleu, quoi. Un peu trop de bleu, on confond un peu, on voit mal les murs. Donc, en mode 0, ça aurait été bien. Après, on n'aurait pas eu cette définition d'image, mais quand même. Voilà. Niveau son, il y avait une bonne musique à l'intro. Mais là, c'est un peu la misère, quoi. Putain, mais arrêtez avec vos mines, là. D'un coup, ça y est, on est en mode hard, là. Putain, mais casse-toi. Ok, c'est bon. Merde, je peux pas aller tout en haut. Oh, mais le truc, c'est la tête chercheuse. Tu peux rien faire. Qu'est-ce que c'est que ce jeu, quoi ? Je pense que là, je vais aller un peu plus vite que l'autre. J'ai un peu traîné sur le jeu précédent, mais alors celui-là... Mais putain, c'est hallucinant ! Je suis mort par quoi, là ? Il y avait une mine ? Pourquoi mon vaisseau, il se met comme ça ? Ok. Et ça, d'où ça vient, quoi ? Il y a une mine qui m'a foncé dessus, mais je sais pas d'où elle venait, quoi. Bon, vas-y. Je vais rusher comme un malade. Qu'est-ce que je me suis pris, là ? Eh, je comprends rien. Ouais, je réessaye un coup, mais c'est le dernier, là. Je comprends que dalle, là, ce qui se passe, quoi. Attends, moi, j'ai encore envie. Putain, mais c'est du parker, après, quoi. Faut que tu saches où sont les murs. S'il ne faut pas s'arrêter, parce que tu as les mines qui sont au cul, faut que tu saches un peu le chemin, quoi. Oh, la vache, attends, c'est trop tendu. Ce bruit, c'est une mine, ça, non ? Oh, la vache. Je me casse. Ah, mais non, mais il y a un truc à faire, en fait. Il ne faut pas aller le plus vite possible. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, là, ouais, donc il y a quelque chose à faire, ici. Mais je ne vois pas quoi. À part péter les espèces de tourelles. Oh, ça fait chier. Les espèces de tourelles qu'on avait vues tout à l'heure. Ah, ça fait chier. Je ne vois pas trop ce qu'on peut faire, quoi. Attends, on va y être. Je vais parler de ça, là. Attends, non, ce n'est pas encore là. Voilà, là. Là, il y a ça qui se pète. On est d'accord. Je vais péter ce du bas. Voilà, je n'ai pas eu un son particulier. Je suis obligé de revenir là, quoi. Je ne peux rien faire. Et puis, alors, c'est mine à la con, là. Bon. On va passer bientôt au jeu suivant. Parce que là, je ne comprends pas trop le principe. J'aurais peut-être dû regarder un peu vite fait. Ah, mais attends, mais il y en a, là. Il y en a, là, des trucs qui ont pété. Ah, je n'avais pas vu, ça. Alors, du coup, est-ce que ça a sauvegardé ce que j'ai pété à droite ? Pour l'instant, non. Enfin, il n'y a pas de réaction. Oh, putain. Je ne suis pas à l'aise. Ah, non. Ça n'a pas à sauvegarder. Donc, on va essayer. Non. Oh, putain. J'ai failli foncer. Je ne me suis pas fait emmerder, là, par des ennemis. Rien. Par des mines. Parce que là, j'ai tout pété ce que je pouvais. Et il ne se passe rien. C'est génial. On va quand même aller tout à droite pour voir. Non, non. Il fait demi-tour automatiquement. Bien. On va s'arrêter là. Et on va passer au jeu suivant. Putain, c'est quoi ce jeu, quoi ? Bon. Alors, le suivant... Connu, du coup. Enfin, connu. Je vous ai montré le premier. Cybernoid 2. Sorti, donc, en 88. Le premier était quand même super chaud. Il faut vous en rappeler. Donc, le 2, je pense que ça va être la même chose. Voilà, 88. Youson. Je vais faire start game direct. J'espère que le joystick marche. Oh, putain, c'est avec le stick. Mais c'est bon. Ok, donc, on doit soulever tout le temps le vaisseau. C'est comme dans le premier, je crois. On peut tirer, donc, en appuyant plein de fois. Ou si on laisse appuyer, c'est des bombes. Je pense que c'est pareil que le premier. Ça fait longtemps que je vous avais fait le test du premier, donc je ne m'en rappelle plus trop. Et là, déjà, première difficulté. Essayer de passer ça. Ah, on est invincible un peu au début. Attends, je suis foncé alors. Est-ce qu'en allant vers le bas... Voilà. Ça pète bien. Attends, alors oui, ça... Attends, oui, il y a un truc là. Ah bah voilà, ça c'était le vrai cybernoïde. C'est celui qu'on avait avant. Et donc maintenant, là, en tant que... Que satellite autour de nous. On va voir ce qu'il peut tirer à travers. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on crève pas quand on touche les parois. Heureusement. Apparemment, c'est un autre bonus, là, qu'il y a là. On va essayer de chouper ça. Non, je peux pas. Ok. Un truc qui tire derrière moi. Voilà, on est comme dans R-Type, là. Putain, attention, là, ces ennemis. Putain, mais... Ça me pop dessus, quoi. Oula, attends, je peux à moitié diriger les missiles, j'ai l'impression. Bon, j'ai déjà plus de vie, donc game over. Normal. Là, j'ai pas les vie infinies, ou quoi que ce soit. Press return, ok. Très bien. Allez, on recommence. La première difficulté, c'est surtout ce truc, là. C'est un peu du n'importe quoi, d'avoir mis ça dès le début du jeu, quand même. Le truc... Oh là là, mais c'est pas vrai. Je vois pas comment tu le passes sans... Sans te faire avoir une fois, et puis là, tu le bourrines. Pour que ça passe, quoi. Bref, déjà, tu commences avec une vie en moins, pour ce jeu. Après, là, ça va. C'est juste... Faut bien manier le vaisseau. Donc ça, ça passe. Là, ici, je pense que je vais bourriner en l'air. Mais putain, mais si ça parait sur moi, je peux rien faire. Et tu perds tout, quand tu te fais buter. Putain, il y a des trucs qui se suicident. Ça n'a aucun sens. Ah, c'est pas intéressant, c'est un multi-chemin, alors. Oh putain. Ah, tu peux pas revenir en arrière. Ah, c'est sympa, ça. Putain, c'est déjà game over. Alors, vous imaginez, quoi. Essayer de finir ces jeux-là, à l'époque. Oh putain. C'est vraiment, déjà, c'est du Dying and Retry. À chaque écran, tu perds de la vie. Oh putain. Vite, vite, vite. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est bon. On va voir ça. Bon, il y a vraiment une part de hasard, quoi. Ah, je n'y croyais pas, là. Et vite. Putain, ça me rase bien, quoi. Là, je maintiens le haut parce que je ne sais pas si en atterrissant là-dessus, ça me tue ou pas, quoi. J'ai pas envie d'essayer. Ok, je suis passé sans me faire toucher, donc je vais en bas. Cette fois. Voilà, ça passe bien. Ce qui m'emmerde, c'est ça, là. Ok, c'est bon. C'est quoi, ça ? J'ai peut-être gagné des missiles. Je ne sais pas, j'ai un symbole de jeton. Oh putain. Ah oui, mais là, je n'ai rien vu, là. Ok, j'ai eu l'espèce de statue. Putain, je vais très loin. Je ne suis pas sûr de pouvoir réussir ça de nouveau. Attention. Alors là, ok, ça demande. Ça. Merde ! Ah, il ne fallait pas le libérer, ce truc. Attends, il va m'emmerder. Attends, mais c'est pixel, là. Mais comment je passe, ça ? Ah, mais non, il faut que je pète le truc à droite. Je suis où ? Ah. Comme ça. Ah, mais ça revient, là, l'autre truc. Oh, quel bordel. Allez, vite. Voilà. Ça, c'est bon. Et non. Et ouais, ça va aussi vite que nous. Donc, on ne peut pas passer facilement. Ah, il n'est pas mal, quand même. Il n'est pas mal, ce Supernoïde 2. Mais après, voilà, c'est compliqué. Alors, parlons un peu du jeu. Donc, graphiquement, je trouve ça déchire. Oh, putain, j'y croyais, là. Et c'est une deuxième fois. C'est du mode 0, mais super bien d'employer au niveau de la palette des couleurs. Putain, là, c'est abusé, par contre. C'est fluide. C'est très fluide. Ça répond bien, aussi, également. Donc, il n'y a pas à dire. On reconnaît bien la patte d'Exolon, quand même, au niveau des explosions. Là, c'est assez feu d'artifice. Comme à chaque fois. On voit bien que c'est les mêmes développeurs, quoi. Et c'était pareil pour le premier cybernoïde. Niveau son, c'est très bien. Musique plus son. Donc, là-dessus, je n'ai rien à critiquer. Plus, les sons sont assez agréables, je trouve. Oh, putain. C'est bon. Vas-y, est-ce que ça passe ? Yes. Oh, putain. C'est du bonus, ça. Je ne peux pas le prendre. Oh, putain. Et ça, au prix, là, qui... Ok. Oh, putain. J'y suis allé un peu comme un bœuf, là. Mais bon, en même temps, je ne peux pas tirer en face. Je ne sais pas si ça lui fait mal, ça. Pas l'impression, il faut le péter, quoi. Sauf que je ne peux pas... Voilà, je peux tirer qu'en l'air ou en bas, quoi. Oh, putain, je l'ai eu. C'est bon. Alors, ici. Déjà, on ne va pas faire la connerie de péter le truc à droite. Ah, je n'avais pas vu que j'avais du temps. Oui, je suis passé. Putain. Oh, l'enfer. Attends. Ça passe, ça ne passe pas. Comment je vais faire, là ? Je suis obligé de péter, là. Bon, heureusement que les tirs, ça ne passe pas à travers. Par contre, je suis obligé de faire ça. Putain, merde. C'est parti où, ça ? D'accord. Oh, le truc. Attends. On va faire ça. Je vais aller dégager un. Voilà, c'est passé. Qu'est-ce que c'est ? Oh, il y a plein d'ennemis, là. Merde, je n'avais pas vu la chenille. Oh, le con. Bon. Écoutez. Je ne sais pas si c'est la peine que je continue. Ça ne fait pas longtemps, non plus. Je veux bien retenter un coup. Alors, ça fait quoi ? Si j'enlève la musique, je pense qu'on n'aura que les sons, tout simplement. Il n'y aura pas de trucs en plus. Il n'y a pas des petits bonus, là ? Je ne sais pas. Ça ne se pète pas, ça ? On ne sait pas. C'est juste du décor. Putain, le truc. Je crois qu'il était bugué. Il ne tirait plus. Putain, mais c'est incroyable. Dès le début, tu perds de vie, quoi. Soit tu as de la chance, tu passes du premier coup. Soit c'est l'enfer. Bon, le must, ça serait de garder tout ce qu'on récupère, quoi. Ce n'est pas gagné, quoi. Tout ça, là. Surtout le petit cyberdoïde qui peut tirer à travers les... Je vais me prendre un ennemi complètement au pif, là. Ok, ça, c'est pas mal. On y va. Voilà. Ça, c'est bien. C'est bon, je commence à maîtriser le jeu, là. Merde, je vais me faire choucher. Non, c'est bon. Ça, c'est pas mal. Ok, on est passé. Alors, attention, attention. Il ne faut pas aller trop vite. Merde, c'est pas comme tout à l'heure. Putain, le con. Attends, on va faire ça autrement. Ouais, mais il faudrait qu'il arrête de tirer. Putain, je suis où ? Je suis là. Ok. Il me pète ça. Oh, la vache. Oh, il y avait le truc qui me fonçait dessus, en plus, là. Attends, la chenille, comment je vais faire, là, pour... Putain, ça va être tendu. Voilà, c'est bon. Il faut bien doser. Oh, le con. Merde. Oh, putain. Et puis là, j'ai tout paumé. Ah, par contre, j'ai... Attends, mais ça se flingue ? Ah non, il y a une chenille qui est complètement... Qui passe un cro avec les autres. Attends, mais ça va être impossible, là. Oh, vas-y, je bourrine. Ah, non, mais non, Game Over. Bon, je m'arrête là. Vous avez vu, c'est un des meilleurs jeux, en tout cas, mais vraiment très difficile. Je pense qu'avec des vieilles infinies, il y a moyen de s'amuser, quoi. Allez, le dernier jeu, donc. Hop. Donc, le Netherworld. Donc, pareil, toujours Youson, qui l'a fait en 88. C'est vraiment des jeux typés arcade, hein. Ça se voit bien, quoi. Enfin, action, je veux dire, plutôt. Bonne compile, quoi. Insérer, disque... Ah, tiens, il faut le deuxième. Donc, voilà, ça sert à ce moment-là, ça. Donc, ça doit être du gros jeu, ça. S'il faut une disquette, enfin, une face entière. Puis, sur la touche n'importe. Netherworld, Chris Wood. Comme je disais, 88, par Youson. Belle intro. C'est vraiment cool qu'il n'y ait pas les écrans-titres. Enfin bon, après, c'est comme ça, c'est la compile. Ça a l'air beau. Franchement, ils font de bons jeux, Youson. Je me dis, chapeau, quoi. Bref, voilà, on est sur l'écran-titres. Maintenant, voyons ce que ça vaut. Alors, rentrer à niveau 1, 5, 9. Bah, 1. Je joue un frisbee. Je sais pas quoi. Donc, quand je tire, ça tire partout. Je suis timé. Ok, c'était un bonus. Je fais gaffe parce que là, peut-être que... Je peux pas trop cogner. Putain. Ah, si, je peux cogner le... Je peux cogner les parois. Ok. Putain, mais c'est la cybernoïde encore. C'est un truc qui envoie à fond au pif. Si, je laisse appuyer. Ah, je peux laisser appuyer. Putain, mais qu'est-ce qui m'a touché là ? Je comprends pas. Attends, alors l'interface, c'est quoi ? J'ai un timer, ok. 5, c'est la vie. Le nombre de vies. Score en bas à gauche. Le 1, je sais pas. Peut-être stage 1. Et j'ai une barre peut-être d'énergie. Alors à gauche, après, je vois le nombre d'ennemis que j'ai tués. Ah, mais il y a des tirs. D'accord, je l'ai pas eu. Là, je peux passer là, normalement ? Oh. Est-ce que c'est connerie ? Je suis passé à travers le décor. Non, mais je peux pas le tuer, là, le dragon. Comment ? Merde, putain, il y a des tirs. Si, je vais le prendre. Hop. Putain, ça a mis du temps de se mettre à jour. Niveau du chrono. Attends, est-ce qu'il y a d'autres boutons ? C'est quoi, ça ? Ah. C'est pour se taper, apparemment. C'est bizarre comment ça marche. Putain, mais attends, il n'y a pas d'autres boutons. Merde, arrête. Il n'y a pas d'autres boutons, là. Non, il n'y a que dalle. Bon, avant qu'il faut... Merde, là, je suis mort. C'était bien ma santé, là-bas, au milieu. Quatre. C'est peut-être les petits bonus qu'il faut récupérer. Attends, je sais pas ce que c'est, quatre. Non, c'est quoi, ça ? Cinq. Mais ça, ça n'explose pas, au bout d'un moment, là, cette tête ? Ça marque des bonus, j'ai l'impression. Des projectiles, aussi. Ouais, c'est très curieux. Alors, voyons, il y a un truc, là. Non, ça ne fait rien du tout, là. Mais il y a des trucs qui se pètent, là. On ne sait pas trop ce que c'est, là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Il a l'air sympa, pourtant. Mais je ne comprends rien. Encore un téléporteur, ça... A prendre. Ça fait des points. Voilà, ça fait des points. Il y a 18, là, à gauche, là. Je viens de voir. Ça n'était pas avant, ça. Euh... Ah, apparemment, je suis à la limite du stage, là. Ah, mais si, c'est ça. D'accord, c'est un compteur de cristaux à récupérer. Putain, c'est bizarre que je ne l'ai pas vu avant, là, ce... Ce compteur. Ok, bah écoute, on va essayer de choper ça, là. Ça fait beaucoup, quand même, dans le stage. Donc, il en reste 16. Après, je ne sais pas si... Je ne me rappelle plus s'il y avait marqué stage 1. S'il y a plusieurs stages. Si le jeu, ça se résume à ça. Juste ce stage-là, il faut récupérer tous les cristaux. Bon, je suis mort. C'est mon nombre de vies, en bas à droite. Donc, putain, j'en ai gagné pas mal. Sans trop le vouloir. Je ne sais pas si c'est en farmant les bulles. Genre ça, là. Si je ne peux pas le prendre. Ah, il y a le timer, par contre. Oula. Putain, alors, quand tu perds une vie... Ah non, time out. Il se passe quoi ? D'accord. Ah, c'est fou, ça. C'est dire que... Ah, mais je recommence tout, là. Je vois 26. D'accord. Ah non, ça ne sera plus dégueulasse, quoi. Parce qu'en fait, quand tu perds une vie, ça ne réinitialise pas le timer. Alors, quand tu paumes, tu n'as plus de timer et qu'en plus... Putain, mais je vais aller péter le décor. Qu'en plus, tu as... Enfin, tu meurs par le timer et tu recommences tout, quoi. Je ne sais pas, il n'y a pas trop d'intérêt, quoi. Il faut recommencer le jeu pour avoir le max de vie, quoi. Putain, mais je ne sais pas ce que c'est que ce truc. Bon, je ne vais pas m'amuser à trouver les 23, là. Ça va être chiant. Enfin, je vais faire le max, hein. D'expérioriser... Putain, mais pourquoi il bouge bizarrement, là ? Attendez, là, j'arrête de bouger le joystick. Il bouge tout seul. Qu'est-ce que j'ai pris comme malus pour que ça fasse ça, là ? Ah, ça y est, ça s'est débloqué. Putain, là, par contre, c'est intéressant. Comment on fait pour y aller ? Je pense qu'on est obligé de passer par là. Ça, ça va être spamé à bord. Voilà, on passe à travers. C'est jackpot, là. On va se taper. On va essayer comme ça de voir vite fait s'il y en a d'autres. Oh, putain. OK. Bon, comme d'hab, à mon avis, là-dessus, c'est beau. Pour une fois, c'est en mode zéro, c'est fluide. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Le son, il y a la musique et les sons. Donc, c'est très bien. Tiens, j'ai encore réussi à passer à travers. Là-dessus, je n'ai pas à me plaindre. Après, c'est chelou. C'est chelou comme jeu. Alors, comment je vais faire pour passer... Ah, putain de mine. Et puis là, je ne sais pas où c'est que j'aurai apparu. Et puis là, le timer. Putain, le timer, c'est le pire ennemi, quoi, en fait. Parce que ça va très vite. Il faut savoir où ça se trouve, quoi, précisément. Ah oui, là, c'est là où il y avait le multi-jackpot. Tiens, ici. On va y aller. Putain, il m'en reste 5 à choper. Non, non. Prends pas ça. Ah, il y avait un endroit où il y en avait plein, là. On va dire 4. Putain, mais voilà. Trouver les 4 en 30 secondes, quoi. C'est ignoble. Ça, j'ai déjà fait. Putain, voilà. Je ne suis pas sur le bon chemin, là. Ah. Une tête de mort. Ah, d'accord, il y a des bonus. Je pense que ça ne te fait perdre la vie direct. Il faut que j'aille en back, là. Ça, c'est cool. Mais là, ça va être mort. Ouais, 5 secondes, il m'en reste 3. Non, c'est... C'est non, là. Ouais, ouais, il faut du cul. Il faut savoir où ça se trouve, quoi. Et là, donc, ça me fait juste perdre une vie, mais... Mime, allez, 27. Tu recommences tout. Bref, je ne vais pas aller plus loin. On a vu ce que c'était. C'est marrant qu'il faut une face entière pour ce jeu, quand même. Je ne vois pas trop pourquoi. Ouais, ils n'avaient vraiment pas la place pour mettre ce jeu-là sur la face. En même temps, c'est normal, hein. Il y a très peu de mémoire, hein, sur une face. Et du coup, c'est le seul jeu qui serait sur une face, quoi. C'est ouf. Alors que, bon, par rapport à Cybernoid... Cybernoid, il a l'air plus complexe, quoi. Au niveau mémoire. Enfin, je veux dire, en tout cas, il y a vachement de sprites, tout ça. Alors qu'ici, ça se répète souvent. Enfin, j'en sais rien. J'en sais rien au niveau de la longueur du jeu, donc je ne peux pas trop en dire plus, non plus. En tout cas, j'espère que cette compilation vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, là. Donc, voilà. Comme je disais sur les compiles Amstrad, maintenant, ça va être souvent de la découverte, comme ça. Donc, à la rigueur, dites-moi ce que vous en pensez. Ma façon de faire, parce que, qu'est-ce que j'ai fait, au final ? J'ai donné mon avis sur le rendu du jeu. En me mettant dans le contexte de l'époque, évidemment. Pas ce que ça vaut aujourd'hui, quoi. Puis, voilà. Si ça vous plaît, comme ça, moi, ça me va. Je pourrais en faire d'autres, de cette façon. Mais, puis, voilà. Après, c'est sûr que si c'est des jeux que vous avez connus dans votre enfance et que j'en dis du mal, bah, soyez pas choqués que soyez indulgents là-dessus, quoi. Vu que j'ai pas la nostalgie de ces jeux-là, c'est moins évident, quoi. Très bien. Bon, là, je vais crever. Je vais juste prendre tout ça, là. Et voilà, je passe pas. Bref, je vais vous laisser là, donc. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut ! Et passez de bonnes fêtes, également. Sous-titrage ST' 501